Parce qu'on a appris la retraite prochaine d'un immense footballeur. À 34 ans, il a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Tony Kroos, il l'a annoncé sur Instagram et un palmarès incroyable. On va rappeler la Coupe du Monde en 2014 et puis 5 Ligues des Champions, une avec le Bayern en 2013, puis 4 avec le Real Madrid. Voilà ce qu'il a déclaré sur ce compte Instagram justement. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Mon ambition a toujours été de finir ma carrière au pic de mon niveau de performance. Maintenant, il n'y a plus qu'un objectif, la 15e C1. Et le Real Madrid a aussi rendu hommage à son milieu de terrain. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Tony Kroos. Un joueur qui fait déjà partie de l'histoire du Real Madrid et qui est l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial. C'est pour ça qu'on s'est posé la question, on a fait une liste des meilleurs milieux de terrain depuis le début du 21e siècle. Regardez, on a mis Xavi, Bousquet, Spirlo, Lampard, Gérard, Vieira, Modric et Iniesta. Et donc, est-ce qu'il en fait partie des meilleurs ? Alors, qui veut répondre Olivier Bossard ? Est-ce que Tony Kroos, il est… Au début, on est parti top 3, puis top 5 des meilleurs milieux. Alors, c'est difficile parce que Bousquet, c'est Xavi, ils ne jouent pas au même poste, on est d'accord. Mais comme il pouvait jouer à la fois numéro 10 au début de carrière, positionné plutôt en 8, il a été capable d'être un petit peu plus bas. Est-ce qu'il est top 5 des milieux du 21e siècle ? Oui, pour moi, oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs, Lothar Matheus a réagi à sa retraite aujourd'hui en disant que l'Allemagne perdait peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'Allemagne. Donc, que Matheus vous dise ça, ça vous place un homme. Et franchement, qu'un joueur comme lui prenne sa retraite, ça fait mal. D'autant que c'est une vraie surprise. Hier encore, la presse espagnole annonçait une prolongation d'une saison. Et je trouve qu'il s'arrête peut-être l'année où il joue la meilleure saison de sa vie. Il est absolument incroyable cette saison. C'est un joueur qui comprend mieux le jeu que tous les autres. Mais rien ne nous dit qu'il peut peut-être finir sa carrière de la meilleure des façons possibles. Parce qu'à mon avis, il sera très largement dans la course au bord d'or. Il s'est réconcilié pour finir avec l'Allemagne, pour revenir en sélection. Il est en finale de la Ligue des Champions. Il y a l'Euro à la maison. Et à mon avis... Qu'est-ce qu'il y a, Nabil ? C'est possible de revoir le tableau ou pas ? Oui, vous voulez remontrer les tableaux des joueurs au milieu ? Oui, parce qu'il y a un oubli ? Oui, parce que... Remontrez la liste de j'ai un coup de gueule. Moi, vous engueulerez Jérémy. Qu'est-ce qu'il vous choque ? Yaya Touré, il joue au ping-pong ? Non, vous pouvez le rajouter aussi. Vous pouvez le rajouter aussi, bien sûr. Il ne joue pas au ping-pong, il joue au football. Il joue extrêmement bien. Pour moi, il n'est pas top 3, il n'est pas top 5 et top 10. Parce qu'il y a toujours le truc de l'émotion sur le moment, sur l'instant. Évidemment, on surrépute. Le champion du monde, 5 cliques des champions. D'accord, mais si vous me remettez votre liste et au moment où Gérard dit s'arrête, vous me sortez, ça a été le joueur mythique de Liverpool. Il n'a pas le même pas. Piernault, ça a été le registre incroyable. Gérard, c'est de l'affect. Il n'a pas le pas. Je ne suis pas en train de le rabaisser. Je ne suis pas en train de le rabaisser. Mais après, c'est une question de sensibilité. Bon, moi, je le met dans le top 10. À top 5, son problème. Et je trouve que la classe jusqu'au bout, c'est-à-dire cette sortie, tu peux répondre aux sirènes de pays exotiques comme certains, aller prendre un énorme chèque et te dire non. Là, tu te dis, petite finale de Ligue des champions, euro au pays. Et tu dis au revoir, franchement, la classe jusqu'au bout. Et j'ai même envie maintenant qu'il la gagne, sa Ligue des champions, qu'il en mette 6 à son compteur et qu'il rentre dans le top 3. Il ne gagne pas l'euro contre la France. Non, je t'ai dit la Ligue des champions. Benoît, vous l'avez joué contre lui, Tony Kroos ? Oui, c'est un krach. C'est un krach parce que moi, je le mets dans le top 5. Je le mets dans le top 5. Tony Kroos, c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de talent, beaucoup de discrétion aussi. Je pense que s'il avait été plus cliviant sur les réseaux, il serait dans le top 3, c'est certain. Parce que vu son palmarès, ça paraît incroyable. Moi, ce qui m'a frappé sur le terrain, c'était quelqu'un qui voyait avant tout le monde. C'est un peu comme Modric, c'est-à-dire que vous avez un joueur dans le dos, lui, il reçoit un ballon dans le dos, il sait déjà qu'il va vous le mettre en profondeur parce qu'il l'a déjà vu avant. C'est ça qui est assez incroyable. Il y a une qualité de passe largement au-dessus de la moyenne. Beaucoup de réactions à cette retraite. Oui, déjà, suite à son annonce, Tony Kroos, il a publié un petit tweet sympa. Pardon, j'ai vu Faro, Tony Kroos, c'est à la retraite. Ah bon, il signe au PSG, nous dis ça. Ça valait le coup de me couper, Greg. Remettez le dessin de Faro pour ceux qui ne l'ont pas vu. Puis après, on peut faire Alicia de manière beaucoup plus claire et propre. Voilà, ah bon, il signe au PSG. Oui, donc je disais, Tony Kroos, il a publié un tweet assez sympa, sur X, anciennement Twitter. Il se demandait si, après cette annonce, il était en top tendance. Eh bien, qu'il se rassure, Tony Kroos. Son annonce a été massivement reprise et commentée. Numéro 1 des tendances toute la journée, avec plus de 300 000 repartages, commentaires, avec cette annonce de sa future retraite. Et puis, parmi ses coéquipiers ou anciens coéquipiers, énormément de messages. Eduardo Camavinga, ça a été un plaisir de jouer à tes côtés trois années. Tu vas énormément nous manquer. Légende du club et légende du foot. Jérôme Boateng, avec lequel il a remporté une Ligue des champions. On a encore Marco Asensio, Gareth Bale, Nacho ou encore Thibaut Courtois. Et dans quasiment tous ces messages, le mot légende est revenu. Donc, c'est visiblement l'héritage qu'il va laisser auprès de ses compères. Un acteur important va bientôt raccrocher le crampon. Il s'agit du Tony Kroos. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Tony Kroos. On va également parler du Rio de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification que vous n'aurez remarqué des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Tony Kroos, mes amis, il a dit qu'il va jouer son dernier match avec le Rio de Madrid. Dernier match, c'est la LDC, la finale contre le Borussia Dortmund. Après ce match, après ce match, il va prendre sa retraite. Pas sa retraite internationale, sa retraite. Donc, cela signifie qu'il ne jouera plus pour la solution allemande. Il ne prendra plus le mot d'une cloche. Il prend sa retraite, point barre. Moi, ça m'office qu'un peu, certes, il a 34 ans, mais je trouve qu'il pouvait encore porter 1, 2, 3 ans au traître haut niveau. Le voir parti ici, ça me fait un peu, je trouve ça un peu bizarre. Mais, lui-même, il a dit qu'il se traitait parti étant au pic de sa forme. Il ne voulait pas, dans un premier temps, aller peut-être en Arabie Saoudi ou bien en MLS, ensuite, il voulait prendre sa retraite pour pégler sa forme. On respecte son choix, on respecte sa décision, mais lorsque tu es un amoureux de foot, ça te dérange un peu de voir un tel joueur prendre sa retraite aussitôt puisqu'il a encore un niveau pour jouer 1, 2, 3 ans au traître haut niveau. Et moi, franchement, ça me désole. Après, le maître au rang des garçons comme les Pilots, pour moi, il n'est pas au-dessus des Pilots en termes de talents plus intrinsèques. Il n'est pas au-dessus des Kévit Brun. Parce que j'ai entendu là, on dit il est top 5 des meilleurs meilleurs de l'histoire. Pour moi, Cross, il n'est pas top 5 des meilleurs meilleurs de l'histoire. Pour moi, ce n'est pas top 5. Il n'est pas top 5. Certes, il a remporté 5 LDC. Il est sur le point de remporter sa 6e LDC. Mais pour moi, il faut à partir des top 5. Ce n'est pas un top 5 des meilleurs meilleurs de l'histoire. Je peux t'en citer Pilots. Je peux t'en citer Dirac. Dirac, c'est un monstre. Un monstre. Chivin, c'est un monstre. Il avait une qualité de frappe incroyable. Il avait une vision de jeu incroyable. Évidemment, ça a Xavi, ça a Iniesta, ça a Kévit Brun, ça a Yatouré. Pour moi, il n'est pas au-dessus de Yatouré. Il n'est pas au-dessus de Yatouré. Yatouré, pour ceux qui ont vu, Touré de City, Yatouré. Waouh, quelle masterclass. Quelle masterclass les amis à Yatouré. Il jouait 6, il jouait 10, il jouait 9, il jouait quasiment tous les postes. Il fut un temps. Il a fini la saison avec, je pense, 18 ou 19 buts en premier lit. 18 ou 19 buts en premier lit. On parlait quand même d'un milieu, un milieu de terrain. Tu finis avec 19 buts. C'est énormissime. C'est énormissime. Yatouré, c'est un monstre. Pour moi, il n'est pas au-dessus de Yatouré. Une fois de plus, il a gagné 5 LDC. Il est sur le point d'en gagner 6e. Ce n'est pas parce que tu as gagné autant de LDC que forcément, tu serais une légende. Pour moi, il n'est pas dans le top 5 des légendes du Real de Madrid. Pour moi, Raoul est devant lui. Pour moi, Benzema est devant lui. Pour moi, Cassias est devant lui. Pour moi, Sergio Ramos est devant lui. Je n'en parle même pas de CS7. Christian Orlando. Je n'en parle même pas de CS7. Pour moi, il n'est pas dans le top 5 du Real de Madrid. Donc, le thème légende, pour moi, c'est un peu trop gros pour lui. C'est un très grand joueur, mais basculer dans la légende. Déjà, je trouvais que c'était un peu un joueur timide. Ce n'était pas un aboyeur. Ce n'était pas un joueur sur qui tu pouvais compter pour te débloquer les matchs. Lorsque le Real sombra, il sombra avec tout le monde. Il sombra avec tout le monde. Donc, c'est un grand joueur. Il va prendre sa retraite internationale. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça me choque de le voir prendre sa retraite avec un tel niveau. Parce que, comme je l'ai dit pour moi, il est encore au niveau pour jour au moins 1, 2, voire 3 ans au traite au niveau. Malheureusement, c'est son choix. Et on ne respecte pas. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. De toute façon, pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.